Bonjour et bienvenue sur KGSTV, j'espère que vous allez bien, mes petits amis YouTube, moi c'est Savaniquel, je vous rappelle le principe de l'émission, vous êtes le patron de KGSTUN, vous vous dites dans les commentaires ce que vous voudriez voir, construire que ce soit des bâtiments de la Redstone ou autre système, et nous l'effectuons dans les émissions, et nous vous montrons comment faire en même temps, il est toujours nécessaire de rappeler que cela va s'inscrire dans du medieval fantastique, donc même si dans Minecraft il y a de la Redstone, ne demandez pas n'importe quoi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de skin, j'ai vraiment essayé de faire un skin qui ressemble à mon avatar de la chaîne tout simplement, et j'ai fait aussi des petits chevaux, j'ai remis un petit peu des habitants, et vous entendez un certain capitaine qui est en train de récaner au fond là-bas. Il ne faut pas me vouloir, je vais me lever. Comment tu vas mon petit capitaine ? Ça va, ça va, ça va, très bien. Je te rejoins. Ah et bien il y a encore la trace de... Alors vous voyez il y a une couille, en plein milieu de l'écran. Oui, oui. C'est une surprise pour après, vous verrez. Donc, alors, pendant que Capitaine commence à faire le mur, je vais vous expliquer vite fait les dimensions, de toute façon là ça va être très très vite fait, c'est un carré de 21 sur 21. Voilà, c'est fait. Ah bon ? Oui, non, tu l'as pas. Ah mais non, tu l'as changé ? 15, 16, 17, 18, 19. Non, 19 sur 19. 19 sur 19, pardon, il s'est fait rétrécir au lavage. Et donc vous allez voir, après ça va être un pattern relativement simple. Donc voilà, pendant que notre petit capitaine était en train de faire ça, de toute façon là on a pas vraiment... On continue le terraforming aussi à côté. C'est tout petit, ouais. Ouais, on continue, comme je vous ai dit, j'ai remis un peu de vie à l'intérieur, j'ai refait de la déco intérieure qui avait un peu sauté. J'ai mis des petits villageois, j'ai mis des panneaux aussi un petit peu partout. J'ai pas réussi à recréer Jaco le psycho, tu sais, qui regardait par la... Ah oui, oui, bah j'avais vu carrément que tu l'avais renfermé la dernière fois, mais c'est vrai que les villageois, si tu es... C'est pas les renfermements que ça fonctionne, il faut leur parler, être gentil, mais qu'à rester dans le sens du poil. Ouais, ouais, les menacer à grands coups d'épée dans leur gueule. Oui, enfin, oui, oui, oui. Je suis sûr, ça marche aussi. Ah tiens, j'y pense. Pendant que t'es en train de bosser, je vais t'embêter, comme d'habitude. Je me mets en mode caméra, man. Embête-moi, embête-moi. C'est sur la couille, d'ailleurs. Ouais, non, tu sais, on parlait d'Aurélien Sama la dernière fois. Oui. Eh ben, pareil, Fanta et Bob et tout ça, ils sont entraînés aussi de lui faire de la pub. Alors, je sais pas s'il va lancer sa propre chaîne, parce que tu me disais que l'équipe... Il va lancer sa propre chaîne, je pense, Aurélien. D'accord, parce qu'on avait mis le lien dans la vidéo, je suis bête. Oui, tout à fait, tout à fait. Aurélien Sama slash H-C-Y-L de Visu, parce que je l'ai en plus le lien pas loin. Non, mais du coup, oui, c'est marrant, parce qu'on en a parlé il y a quelques temps, et puis d'un seul coup, Bob et Fanta qui commencent à en parler aussi, c'est... Non, je sais pas, j'ai trouvé ça marrant, quoi. C'est vrai que, moi, je l'ai connu quand il faisait beaucoup de tutos sur le terraforming, entre autres. Parce qu'il avait commencé à se connaître comme ça. Enfin, moi, je l'ai connu comme ça, en tout cas. Moi, je trouvais que c'était pas mal, parce que c'était plus ou moins accessible à tous. Et ça, je trouvais l'idée sympa, en fait, ce qu'il faisait. C'est pour ça que j'aimais bien. Ensuite, bon, c'est comme tout. Il y en a qui trouvaient ça trop ci, trop ça. Ça, c'est pas mon point de vue ensuite, ça m'en rien pas. Mais moi, j'aimais bien, justement, ce qu'il faisait. Donc, du coup, c'est bien aussi. Je crois qu'il se lance dans d'autres trucs, dans des émissions suivies, des let's play, des machins. C'est bien, c'est bien. Il se divertit. Il se diversifie. Il faisait du terraforming aussi pour eux. Mais c'est quand il faisait pas... Je sais plus, parce que tu l'avais expliqué, en plus, la dernière fois. Je sais plus si c'était en oeuf ou en caméra, en fait, que tu me disais qu'il y avait une team qui avait explosé. Et que, du coup, chacun était plus ou moins reparti. Non, mais je sais pas s'il en faisait partie. Je sais qu'il avait fait des maps pour eux. Pour la team Event Time. Voilà, Event Time. Parce que maintenant, c'est au Lik. En fait, je connaissais sous le nom d'Egvina au départ. Mais je ne me suis sûrement pas dit de ça. Donc, mes excuses à tout le monde. Mais, effectivement, ils ont explosé. Alors, je sais pas ce qu'il s'est passé. Apparemment, ils se sont un peu pris le chou. Ou ça allait plus. Enfin, bref. Ça, c'est leur histoire. C'est les regards. Et je sais que lui... Alors, je pense pas qu'il en faisait partie. Par contre, je sais qu'il avait fait des maps pour eux. Et c'est vrai que, depuis qu'on n'entend plus parler de cette team. Moi, en réalité, à sa main, j'en entendais plus parler non plus. Et pourtant, il a monté, je crois, un serveur. Mais je crois qu'il n'est pas tout seul, d'ailleurs, sur ce serveur. Ouais, c'est le fameux serveur. Il y a d'autres... Enfin, je suis d'autres Youtubers qui sont dessus aussi. C'est le serveur HolyCube, non ? Tout à fait. Voilà. C'est celui où Fanta, il est allé squatter. Là, il est en train de réapprendre à jouer à Minecraft. Parce qu'il en a marre d'être un newb, celle de son émission. C'est pas moi qui l'ai. Et du coup, il est en train de réapprendre à jouer avec eux. Il y a Hippierre, il y en a d'autres aussi qui sont dessus. Ah oui, voilà. Les salus, s'ils nous regardent. Sûrement pas, mais bon. Ils nous regardent sûrement pas, mais voilà. On les salue quand même de très long. Non, puis même, ils sont occupés. Et puis, ils ont peut-être autre chose à faire aussi que de suivre les jeunes Youtubers de notre France. J'ai envie de dire, on est tous les deux plus âgés qu'eux. Ouais, mais c'est pas le problème d'être plus âgés. C'est que, bon, ils ont aussi un côté notoriété. Oui, oui, non, ça c'est sûr. Ils ont de la notoriété. Ils sont suivis par des mecs de tous les âges, même s'il y a une majorité de jeunes. Mais c'est normal. La communauté Minecraft est très jeune, mine de rien. Et ça reste toujours. Même si elles se renouvellent, c'est très jeune. Et au contraire, moi, je trouve que, bon, au bout d'un moment, moi, je sais que je vais regarder plus. Parce que, bon, il y a quand même une petite série ou deux que je suis deux. Mais c'est plus sur d'autres jeux. Mais j'aime bien comment ils sont. Mais j'accroche plus, si tu veux, à ce qu'ils faisaient. C'est pas très rébarbatif. Mais c'est vrai que c'est très répétitif quelque part. Et moi, bon, au final, je m'en suis lassé. Mais c'est toujours intéressant. Puis ils proposent des choses qui plaisent à pas mal de joueurs. Donc au contraire, c'est bien. Ensuite, c'est comme tout. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ah oui, c'est ça. C'est que là, dans ce qu'ils font, en tout cas, je leur souhaite. Parce que si ce n'est pas le cas, franchement, je serais déçu pour eux. Et non, ce n'est pas vous comme ça que je le fais. Voilà, comme ça. Et franchement, je leur souhaite de continuer. Ensuite, bon, je sais qu'au début, c'était un peu difficile. Je crois qu'en ils se sont lancés. Maintenant, ça a l'air de mieux marcher. J'espère que ça poursuivra. Je pense que, de toute façon, la pub à la Fanta et Bob, ça va bien les aider. Oui, voilà. Puis même, je crois que, d'un point de vue général, ils ont su trouver leur style à eux. Et puis, ils s'éclatent dedans. Je sais qu'ils auraient voulu en vivre. Et j'espère, parce que j'ai pu avoir comme info aussi. Je pense qu'ils arrivent à en vivre au moins tranquillement pour avoir des jours à se faire. Donc, ils sont encore étudiants, il me semble. Donc, de toute façon, ça fait toujours un petit plus. Oh, t'es sûr ? Je crois que Fanta est... Ah non, Fanta et Bob, eux, ils sont 30 000 euros par mois. Peut-être pas quand même, mais... Non, si, canard PC d'août, je l'ai vu. Il est marqué 30 000 euros par mois, 16 000 euros par tête. Il y a un monde entre ce qu'eux se font et ce que les autres se font. Parce que, si on prend ça d'un point de vue général, c'est un peu comme une entreprise, ce qu'ils montrent. Donc, même s'ils se font ça à deux, il faut qu'ils t'imagines qu'ils peuvent aussi avoir des charges, etc. Ah, tout à fait, tout à fait. Il faut savoir qu'en gros... Ce que je veux pas, c'est qu'on... Derrière, il y en a qui croient que, justement, on va dire qu'ils sont pleins de thunes, qu'ils sont réussissibles, mais qu'ils sont en train de bafouer ça. C'est pas du tout le cas. Bah, attends, de toute façon, moi, c'est mérité, je suis désolé. Honnêtement, je pense qu'ils se font charger à 60 % entre les taxes européennes, tout ça. Moi, je sais honnêtement, s'ils amènent à se faire ces thunes-là avec... Voilà, mais c'est leur boulot, je veux dire, c'est... Voilà, je veux dire, ils bossent pour ça. Attention, j'ai pas dit ça. Je retenue pas ça. Je trouve qu'ils sont très doués là-dedans, moi, personnellement. Et à leur fond, j'accroche pas, mais c'est moi, on n'a pas besoin non plus d'être tous... Non, je trouve qu'ils sont très doués là-dedans, au contraire. Et puis, si franchement, ils arrivent à en vivre comme ils le souhaitent, franchement, c'est tout bénéfique. Ouais, c'est clair. Puis, ils ont galéré pendant un moment aussi, parce que leur chaîne, mine de rien, elle n'est pas nouvelle non plus. Tout à fait, tout à fait. Donc, tant mieux pour eux. Moi, franchement, je suis content qu'il y ait des mecs comme ça, qui réussissent dans YouTube. Bon, moi, je pense que je réussirai jamais comme ça. Voilà. On sait jamais aussi. Mais on fait ça pour le plaisir, pour pouvoir partager un peu. C'est vrai que, bon, on n'a pas un nombre de views qui sont monstrueux, qui dépotent. Mais bon, ceux qui nous voient sont aussi fidèles, puisqu'ils sont toujours là. Puis, quand il y a un truc qui leur plaît pas, et c'est vrai que j'apprécie beaucoup, ils le disent aussi, bon, parfois un peu agressivement. Vous êtes négents avec nous ! Ouais, non, mais il y a des trucs que j'ai fait sauter aussi. Tu les vois même pas. Il y a des trucs, c'est... Il y a des connards. Enfin, je suis désolé. J'ai failli dire un mot au vilain. Il y en a qui s'amusent à insulter tout ça, à dire qu'on reprend des idées machins, je fais sauter les commentaires. Moi, je réfléchis même plus. Ah, bah oui, mais il faut que tu me le dises. Vas-y, dis-moi, parce que ça m'intéresse. Il y en a qui ont dit quoi exactement, ce n'est pour vous des reprises. Non, mais c'est des conneries. Tu vois que c'est des gamins, ils sortent des phrases toutes faites. En plus, ça concerne pas trop. C'est pas trop sur les constructions, c'est surtout sur la redstone, tout ça. C'est pour ça que pendant très longtemps, j'en ai plus fait. Parce que dès que tu fais un système redstone, mon Dieu, t'as posé une torche, t'as posé un fil de redstone, ça y est, t'as copié sur quelqu'un. Donc au bout d'un moment, c'était un peu énorme. C'est ça qui est compliqué quand justement tu fais un truc sur Minecraft, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font déjà. C'est ça. Et donc du coup, tu peux être considéré comme spoiler, comme copieur, comme tout ce que tu veux, alors que non, c'est pas le but. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On en avait parlé d'ailleurs au départ. Ouais, non, c'est clair. On en avait déjà parlé. Vidéo de construction, de redstone, de let's play, de survie, tout ce que vous voulez, parce qu'on va faire pareil que quelqu'un. C'est parce qu'on a envie de faire ça, de partager ça. Et donc de ce fait-là, certes, ça ressemble forcément à ce que certains ont fait, puisqu'on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Donc c'est surtout pour pouvoir avoir le plaisir, si vous voulez, de partager ça avec vous. Ensuite, il y a différentes façons de partager. C'est vrai que bon, nous, on est parti sur la construction en ce moment. Et puis c'est vrai que je ne vous explique pas beaucoup d'ailleurs ce que je fais. Bah justement, tu vois, je rebondis là-dessus. Donc aujourd'hui, tu me disais en off-camera que tu allais utiliser de l'argile que j'ai déjà essayé d'utiliser pour mon auberge en verre. Toi, tu as choisi le rouge. Vas-y, explique un peu le truc, parce que je te filme en train de le faire depuis tout à l'heure. Alors, je m'utilise parce que là, donc, on va faire un étage après. Je crois que, attends, 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 le truc, c'est qu'on n'a même pas dit ce qu'on allait faire. On a un magasin d'alchimie, on ne l'a pas dit. Donc, on est parti dans notre truc à fond de balle. Donc, on va faire un magasin d'alchimie, voilà, je le dis maintenant. Ça sera marqué dans le titre, de toute manière. Et donc, je te laisse la parole. Vas-y, explique pourquoi, du comment, tu as fait ça. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est utiliser un peu, justement, de couleurs. Alors, vous savez qu'on était parti un peu sur la couleur blanche, certes, avec le quartz, pour le côté clair du mur. Et avec la couleur rouge, au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait mis des morceaux rouges, mais avec de la laine rouge dans les murs. Et là, je me suis dit, bon, là, on a l'argile avec différentes teintes en plus. Pourquoi ne pas utiliser ça ? Donc, j'ai décidé d'en utiliser deux pour faire deux teintes différentes, mais toujours collées l'une à l'autre. Alors, c'est vrai que ça fait, enfin, j'ai en train de regarder, ça fait peut-être un peu beaucoup ce que j'ai mis, mais bon. Ça, 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 je vais changer, parce que j'ai un peu de... Moi, j'aime bien ton idée d'avoir mis, c'est quoi ? C'est des blocs de glace que tu as mis pour les vitres ? Oui, c'est des blocs de glace, parce que, justement, pour le côté alchimique, je voulais changer, pour connaître un côté un peu féerique, je voulais mettre du vert un peu coloré. Donc, j'ai mis le bleu, voilà, donc de la glace, avec les barreaux de vent. En fait, ça donne un effet un peu différent, du coup, visuellement. C'est, je ne sais pas, c'est coloré, donc moi, je trouve ça un peu plus, un petit peu plus fantastique, dans le sens, justement, magasin alchimique. Et puis, c'est un peu plus original, parce que ça, je ne pense pas l'avoir vu, tu vois. Parce qu'au final, c'est une reprise du pattern. C'est repris, ça ? Bon, ben, voilà. C'est pas une reprise du pattern. De ce qu'on a fait, nous, non. Excuse-moi, je te coupe. Mais par contre, il y a beaucoup de... Vous allez voir souvent, d'ailleurs, les builders de modernes, qui font maisons modernes, etc., grand building, qui vont plutôt utiliser la glace plutôt que le vert. Mais souvent, parce que dans leur pack de textures, d'ailleurs, ça a une teinte bien lisse, etc., et qu'on a une texture qui est plus agréable au visuel pour les vitres. Je vais vite fait changer de pack de textures, hop, pour montrer vite fait... Tac, vous voyez, ça donne ça avec un pack de textures. Ça rend déjà pas mal. Je remets le texture de base. Donc, oui, tu as travaillé sur les profondeurs, tu as mis des escaliers aussi, à première vue, pour faire des effets d'ombre, ce qui peut être pas mal aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même le but aussi, de travailler sur les ombres et tout ça. Mais j'ai utilisé... En plus, j'ai dégradé tout l'heure. Oui, oui. Comme d'hab, j'utilise énormément d'escaliers, de... Je suis très détail, ça, il faut le dire. Ensuite, bon, il y en a qui aiment bien beaucoup de détails, il y en a qui aiment moins. Là, d'ailleurs, j'aime pas, j'ai pris un truc plus sombre, mais j'aime pas. Alors, ce qui me gêne, moi, alors, tu m'excuses, je sais que tu avais fait le sol pour délimiter, mais j'arrive pas. Non, mais on le verra, après, c'est juste pour montrer les viewers au viewer. Parce que du coup, en fait, voilà, vous, alors, avec le pack de... Alors, c'est vrai que je vous le dis, moi, à la base, j'étais aussi un de ces fameux builders qui utilisait beaucoup le pack de textures autre que celui de base. Bon. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal encore à m'habituer à utiliser le pack de base. Et je me sens que pour la pierre, vous savez, la pierre brute, pas la pierre taillée, je sais plus comment on dit, la stone et cobblestone, je crois. Ouais, bah je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal à les utiliser parce que du coup, ça donne une teinte un peu particulière que j'arrive pas... J'aime pas trop, en fait. C'est la teinte de la pierre brute, en fait, de l'escalier en pierre et tout ça qui sont un peu particuliers avec lesquels j'ai un peu de mal. Cela dit, cela dit, je sais ce que ça donne dans certains packs de textures, donc du coup, je continue à l'utiliser. À outrance, d'ailleurs. Mais j'aime tellement ça que je continue. Alors, je voulais juste du coup en profiter. Excuse-moi, l'avant-ellipse sera un peu long, mais du coup, j'en profite parce que, vous voyez, j'ai la patate ce matin. Pour vous dire, je me suis levé il y a une demi-heure. Ah oui, non, 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 non. C'est une spéciale émission de matin, là, enregistrée, on profite. C'est un petit qu'elle m'est captée, pardon. Je m'en profite. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez effectivement faire du détail, là, je teste, en fait, parce qu'il y a des différentes façons de faire de détails, du détail dans vos constructions, à la façon un peu de certains builders, je ne m'estime pas méga-builders, mais bon, je fais partie d'une team, donc j'en comptois et je sais, donc, leur façon de faire et autre, n'hésitez pas, si vous voulez, à voir votre mur de départ et ensuite à le travailler. Il y en a beaucoup, si vous voulez, comme moi, je fais, qui vont par petites touches successives, mais vous en avez d'autres et c'est peut-être plus facile, qui font d'abord leur mur tout blanc, qui se disent, tiens, je vais mettre de la couleur là, clac, 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 hop, ils remplacent, ils mettent devant, parce qu'ils savent que là, ça va être là, ça, ça va être ça, ils testent, alors n'hésitez pas à tester et si vous allez voir déduit comme moi, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez reproduire partout, vous le copiez et puis clac, 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 vous le repassez partout. Voilà, si vous voulez qu'on en reparle plus tard, d'ailleurs, on en reparlera. Alors, là, par exemple, moi, j'ai réutilisé la pierre au-dessus pour un côté soutenance, parce que j'aime bien, même si ce n'est pas forcément très réaliste, les, je crois que c'est des, non, c'est pas des fens, c'est des portillons pour faire les pseudo-volets, parce que j'aime toujours ça. Là, j'ai un trou blanc, mais finalement, je me demande si je ne vais pas le laisser, parce que je n'ai pas envie non plus de surcharger la structure qui l'est déjà pas mal. Un élément assez solide en bas, des escaliers en bois, simplement pour faire des portants, vous pouvez les faire d'ailleurs différemment, parce que là, je les ai mis de cette façon, mais vous pouvez les mettre simplement comme ça, voilà, pour faire un effet de... On aurait pu mettre plus sombre aussi, non ? On aurait pu mettre plus sombre aussi, mais il n'y a pas du bâtiment, je pourrais mettre trop sombre en fait. Ouais, d'accord. Et du coup, alors là, je me teste, ça, je n'avais pas encore fait, mais j'ai envie d'essayer. Vous voyez, là, je viens de mettre des poutres carrément ressortant du bâtiment, alors que c'est vrai que d'habitude, ce n'est pas le genre de choses que je fais, d'ailleurs, je ne sais même plus où est le... Ouais, j'aurais pu la trouver. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu spécial en dehors du bâtiment, enfin, sur le mur, d'avoir ces éléments-là qui ressortent, ces bouts de poutres, mais je vais les habiller d'un cadre. Voilà. Tu peux même encore ajouter un truc, si tu veux, on regarde. Pas dedans, justement. Oui, on peut, mais là, ça fait trop. Là, ça reprend trop, justement, les poutres que tu vas avoir. Là, je les ai juste habillées comme ça. Alors, n'hésitez pas, justement, à avoir des éléments colorés assez similaires. Là, l'avantage du pack de textures de base, c'est que vous voyez, dans le cadre que j'ai mis, on a un côté un peu marron-rouge et donc, du coup, ça reprend, ça revient bien dans le côté bois et le côté rouge qu'on a utilisé dans le pattern. Si ensuite, vous voulez carrément changer de couleur, c'est ce que je voulais faire au départ, mais que je n'ai pas fait, vous prenez une autre teinte complètement différente pour, par exemple, les pourtours que j'ai faits. Et vous changez. Là, par exemple, pour violet, d'ailleurs, c'est même mieux par rapport au type. Oui, je crois que c'est mieux avec les glaces et tout ça, ça pourrait aller mieux pour le côté chimique. N'hésitez pas, le bois, de toute façon, sera indémodable, ça passe les années, ça passe les époques, ça passe les modes, mais n'hésitez pas à mettre le bois, vous pouvez associer le bois toujours et dès que vous avez un peu de marron, ça ira toujours un peu avec le bois. Vous voyez, puis là, finalement, bon, peut-être que bleu aurait été plus sympa, mais du coup, là, un peu de violet, ça change un peu, c'est pas mal. On va rester là-dessus. Voilà. Tout à fait. J'espère que ce que je vous ai dit vous ont aidé. J'arrive pas à vous tromper, je suis désolé. Oui, oui, et puis si vous avez des questions, j'en profite, parce que c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup, n'hésitez pas. Donc, voilà, n'oubliez pas aussi de faire votre contour si vous voulez faire du médiéval fantastique. En général, c'est souvent fait, mais c'est vrai que ça donne souvent bien. Vous avez vos poutres extérieures, mais n'oubliez pas de faire votre poutre de soutenance supérieure. Voilà. Ça vous permettra en plus d'avoir une séparation quand vous ferez des étages. Voilà, excuse-moi. Voilà, voilà. Non, moi, je voulais juste rajouter qu'en fait, c'est vrai que le marron pour le bois ou le noir, ça passe de partout. C'est comme pour les fringues. Vous mettez ça, ça va avec tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on part en ellipse, mon grand ? Non, je pense que je les ai déjà complètement saoulés, là. On verra bien. Allez, petite ellipse, on finit qu'on soit au moins le premier étage ou peut-être le deuxième, je ne sais pas. Et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, les amis, donc, comme vous pouvez le voir, nous avons fini le bâtiment. Dans notre foulée, on a complètement zappé qu'on devait faire une... Comment dirais-je ? Une phase intermédiaire. Voilà, une phase intermédiaire. D'ailleurs, du coup, tu n'as pas fait de la cheminée avec la fumée. Ah, mince. J'avais bien qu'elle allait la zapper. Je m'y emploie tout de suite. Bon, alors, maintenant, je vais vous faire visiter l'intérieur. Je vous montre déjà l'extérieur. Donc, le pattern, c'est plus ou moins dégradé, enfin, sur l'extérieur, pardon, c'est plus ou moins dégradé de ce que vous avez montré tout à l'heure. On a fait des petites sorties de toit, comme ça, pour faire tout joli, tout beau. Hop, on va retrouver l'entrée parce que ce n'est pas de pas mal pour rentrer dedans. Là, tu retrouves la route. Tout à fait. Avec, donc, une entrée profonde. Tac, on a fermé la porte. Donc, je me suis déjà, d'ores et déjà amusé à mettre un petit vendeur avec des flasques. Donc, chez un alchimiste, on a mis une grosse cheminée avec un chaudron avec du feu à l'intérieur. D'ailleurs, l'eau s'est tout évaporée. on a mis des bibliothèques pour ce qu'il faut apprendre les formules, tout ça. Donc, vraiment, on a essayé de retransmettre cette ambiance avec un petit chat aussi qui se balade. Sur plusieurs étages, alors, comme vous voyez, donc là, c'est l'eau rez-de-chaussée qui a même un petit îlot avec des revues. Enfin, je ne sais pas ce que mon point est dire. Des revues. Oui, des livres, pardon. Avec un deuxième étage après où ça continue. Il y a encore des choses à vendre, etc. etc. Bon, la décoration est relativement simple, mais je rappelle que c'est un magasin. On ne peut pas non plus faire dans l'extravagant et dans le, comment dirais-je, dans le trop moderne, etc. Ça doit rester relativement ce... Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter sur ton toit en pointe ? Sur le toit en pointe, pas particulièrement. Par contre, effectivement, juste faire une petite remarque sur les patterns utilisés. Vous voyez qu'on a travaillé un peu différemment avec le pack de textures de base. Excusez-moi, une petite seconde. Voilà. Hop. La prochaine fois, on mettra une petite musique d'attente. Il faudrait que les roll-up, musique. des patterns que j'ai allongés à certains endroits pour créer des surfaces plus importantes d'une d'entrée de lumière et d'une de pouvoir donner un aspect à la maison un peu non-conformiste. Ce qui fait qu'on a plusieurs tours un peu partout, comme vous pouvez le voir. Et même un toit directement sur le premier étage là où je suis, juste au-dessus de moi. Vous voyez ? Avec du coup, des entrées de lumière plus haute. Ce qui permet, si vous voulez, d'avoir un élément visuel un petit peu plus construit que toujours le pattern habituel qu'on voit de 5 de largeur et 5 de hauteur, machin, et répéter à foison. Puis en plus, j'ai plus de grandes fenêtres. Tout simplement. En plus. Voilà, voilà. Et Mashminé, j'y tiens Mashminé. Mais j'y suis, je suis dessus. Ben oui, je suis en train de la faire tortueuse et tout. D'accord, moi je suis allé à faire au milieu de... Bon, enfin bref, de toute façon, on va vous passer cette petite étape où on va mettre la cheminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou à nous faire part de vos idées dans les commentaires. Et puis je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye 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 bye. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert, et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine. Bye bye.